salut tout le monde c'est mini steve et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft dungeon et comme vous pouvez le voir et j'ai pas d'armure ni d'armes en fait enfin si mais niveau 1 alors si vous n'avez pas vu la dernière vidéo j'ai acheté un pc donc je ne suis plus sur switch donc je suis sur pc et du coup malgré ma connexion du compte microsoft je n'ai plus ma progression sur minecraft dungeon donc au lieu d'essayer de la récupérer par un moyen bizarre ou de bourriner les parties pour vous proposer des tutos quand j'aurai enfin du meilleur stuff j'ai décidé de faire autre chose je vais en fait refaire toutes les parties avec vous enfin avec vous en vidéo comme ça vous aurez un gameplay pour chaque partie ce qui va vous permettre de mieux de mieux jouer enfin de d'avoir un peu comme un tuto pour chaque partie si vous êtes bloqué si vous la ferme et la ferme et plus efficacement voir si vous découvrez le jeu ou tout simplement pour regarder des petits gameplay minecraft dungeon donc là actuellement je n'ai fait aucune partie ça se voit mon stuff j'ai même pas d'armure donc je suis en difficulté par défaut donc les parties sont assez simples et dlc je les ferai en apocalypse en fait je vais vous faire toutes les parties par défaut ensuite je vais bourriner le reste et je ferai les dlc que j'ai dû racheter d'ailleurs en apocalypse donc on va commencer tout de suite par le bois des creepers et d'ailleurs j'avais fait les parties moi même en fait quand le jeu venait de sortir donc il y avait eu moins de mise à jour notamment sur les pnj pour l'heure actuellement du coup j'en ai aucun et donc je vais découvrir certains trucs avec vous notamment là on peut voir qu'il ya le petit truc du marchand et donc d'après ce que j'ai compris voilà marchand capturé on va pouvoir libérer un marchand dans cette partie donc comme ça vous allez voir comment on fait si vous l'avez pas encore libéré donc bon on va pas lancer à 10 je pense qu'on va lancer à 4 parce que sinon c'est vraiment facile et de toute façon j'ai déjà joué pas mal à minecraft dungeon bon je suis sur pc donc je risque de nouber un peu sur les contrôles vous m'excuserez mais j'ai vraiment pas l'habitude de jouer sur pc et on va lancer ça bon je vous retrouve quand ça a chargé c'est bon par décret de l'arche et la joie tous les individus libres sont considérés comme ennemis de l'empire et la joie quelque part dans les bois une caravane transporte les prisonniers villageois pour les faire travailler trouver la caravane et stopper les villageois où nos amis villageois vont avoir de vraies raisons de hurler ça me rappelle mes débuts vraiment ça fait plaisir ça me rappelle mes débuts tout ça c'était vraiment bien la carte juste pour question voilà elle est là parce que si vous n'êtes pas au courant j'adore afficher la carte mais vraiment vraiment j'adore bon je vais peut-être l'afficher en pleine c'est simple simple donc secret découvert 1 sur 5 on n'a rien fait on a découvert un secret c'est excellent coffre ouvert 0 sur 4 c'est un peu moins bien mais en même temps on vient de commencer ok donc pour l'instant c'est juste tu sors plus bien je rappelle qu'on est en mode il y a beaucoup de nourriture d'ailleurs ok alors dans mes souvenirs il y a absolument rien je me trompe de boutons je vais vraiment me tromper de boutons au début j'espère que vous me pardonnerez mais dans mes souvenirs il y a absolument rien ici non je préfère alors autant pour minecraft je trouve c'est une fois qu'on est habitué c'est plus pratique de jouer sur pc autant minecraft dungeon je préfère et sur console enfin je trouve ça étrange la façon de s'y déplacer si certains d'entre vous ont joué sur les deux personne dites moi ce que vous en pensez mais moi je préfère je sur console ok pour l'instant on va jouer sur ce bar je vais vous laisser un maximum du moment de la partie pas comme la chasse antique où j'avais pas mal passé parce que bah voilà je trouve ça important parce que c'est quand même la première partie et puis de toute façon enfin si vous regardez pour découvrir un peu le jeu il faut que vous ayez quand même un minimum de compte pour appuyer la carte pour ceux qui savent pas c'est c'est le bouton là je crois que c'est c'est le bouton pour faire un grand espace là je sais plus comment il s'appelle ouais j'ai mis prospecteur sur mon épée je pense qu'au début ça peut être pratique moi qui ai l'habitude de jouer en difficulté supérieure mais par contre il faut quand même que j'ai pas d'armure c'est pas d'armure c'est ce que l'autre pour atteindre bon après après c'est votre première fois vous pouvez lancer dans la difficulté d'avant celle-là que je vous avais montré c'est vraiment ça pour moi c'est juste parce que bon je veux quand même que je suis un peu difficulté c'est pas drôle et puis vous aurez du meilleur staff avec une deux plus de pieds voilà Hehehehe Heu on va battre mon retraite là en fait non 4 bon ici il n'y a jamais rien mais vraiment j'ai jamais trouvé de truc ici on voit des creepers je sais à peu près où peuvent se trouver des corps pour l'instant ce n'est pas ici alors si vous vous demandez pourquoi la porte est ouverte là bas il fallait juste libérer le visage qui est ici le but de cette mission si vous n'avez pas écouté la bonne femme au début c'est de libérer les îles à joie que les îles à joie ont enfermé donc si vous, je pense que vous connaissez le jeu de toute façon j'ai fait une vidéo pour vous présenter c'est quoi minecraft dungeon donc bah si vous ne savez pas ce que c'est vous pouvez aller la voir elle s'appelle tout simplement c'est quoi minecraft dungeon et puis comme ça voilà vous aurez fait l'histoire mais en gros c'est les îles à joie qui ont réussi à trouver une pierre de puissance et qui l'ont utilisé pour capturer tous les îles à joie et donc nous on doit les sauver ah une armure fabuleux fabuleux donc c'est une armure d'archer donc bon c'est pas la meilleure mais pour la c'est pas mal euh déviation je pense que je vais garder pour mettre du prospecteur pour l'instant donc la difficulté est pas très haute j'ai pas besoin d'enchantement plus puissant et euh c'est vrai que bon déviation ça peut être pas mal mais euh vraiment le prospecteur il sera juste au début après vous pouvez facilement par mes euh fk encore une fois j'ai fait un tuto pour euh faire une ferme à fk complètement sur minecraft dungeon donc une fois que vous avez un peu de stuff vous pouvez le faire mais pour l'instant je vais me contenter du prospecteur je pense ok ok donc pour l'instant tout va bien je perds un peu de points de vie hein mais c'est normal parce que c'est pas d'armure ok ici pareil y'a jamais rien donc ici euh si vous connaissez pas la partie vous allez appuyer sur ce bouton c'est une zone qui arrive à chaque fois que vous faites la partie donc euh vraiment je vous conseille d'aller par là de toute façon vous allez pas rater grand chose de l'autre côté et donc si vous rentrez voilà ici vous avez une zone supplémentaire qui vous déroule la crypte effrayante ici et ensuite vous euh vous allez avoir une petite zone de crypte donc la crypte effrayante c'est une partie supplémentaire où y'a beaucoup de coffres c'est vraiment nécessaire de la paix et ici vous allez avoir quelques coffres voilà pour le coup j'ai juste eu un un autre arc il est plus enchantant n'hésitez pas à recycler les armes qui servent plus vraiment ça vous rapporte des émeraudes et les points d'enchantement que vous avez mis dessus donc c'est vraiment pratique ok donc ici y'a rien alors vous avez une faible chance d'avoir un coffre en oxygène dans cette crypte là donc si vous fermez la partie je vous conseille vraiment de la prendre surtout qu'elle ralentit pas tant que ça à la progression de la partie donc on les ont dit vraiment ils sont facile à tuer je prends un peu cher mais bon y'a pas les mobs enchantés impossible de tuer non c'était pathétique ok on va continuer par là voilà t'es tranquille y'a pas beaucoup de coffre là je suis un peu déçu ça fait longtemps que j'ai pas joué à une grande tête et vraiment ça me fait plaisir de reprendre au début d'aventure ça peut paraître bizarre parce que du coup tout le seul que j'ai fermé bah là j'en parle mais bon mais ça me fait plaisir vous voyez c'est... je revis un peu mes premiers instants et... et vraiment j'aime ça on va aller voir par là on va aller voir par là voilà avec un peu de chance sur un corps de toute façon ça fait toujours des émerodes quand vous tuez des zombies et parfois il a des sentiments bon ces coffres là sont pas fous vous serez rarement des équipements dedans on va entrer par là et vous voyez que voilà on a juste raté une petite zone là où y'a rien de toute façon bon pour voir les zones que vous avez pas faites c'est simple elles sont plus en gris que les zones que vous avez faites et qu'elles sont sortes quand vous les avez faites donc vous voyez on a juste raté ça franchement on appuie ce chemin là mais étant donné que vous n'êtes même pas obligé de le prendre par des coups c'est pas très important ok bah écoutez on va aller par là je vais vraiment faire toutes les zones bon j'espère que la vidéo sera pas trop longue au pire je ferai quelques coupures mais j'ai vraiment envie d'explorer un maximum pour essayer... oh la oh la oh la pour essayer de trouver un maximum d'arbres alors si vous mourez une fois c'est pas très grave vous avez plusieurs totems de vie vous pouvez mourir plusieurs fois dans la partie vraiment dans les premières difficultés vous aurez pas beaucoup de mal à... à survivre parfois vous mourrez une fois dans la partie c'est tout mais bon après dans les difficultés d'après je vous avoue que il y a certaines parties qui tiennent quasiment possible ok alors ici on a... wow bah fabuleux épée niveau 1 alors il m'affiche qu'elle est meilleure mais elles sont toutes les deux niveau 1 elles font les mêmes dégâts regardez 10-16 ok j'aimerais bien avoir du stuff un peu plus haut level quand même j'ai lancé une difficulté plus haut level pourquoi j'ai pas du stuff ? euh si vous voulez lancer une difficulté vraiment plus haute en fait vous la débloquer euh... des plus hautes difficultés en réussissant des parties euh... genre là vous voyez je vais réussir cette partie là j'aurais peut-être une difficulté supplémentaire pour la prochaine encore un coffre un arc niveau 3 rare c'est ça que je veux moi vous voyez 11-26 12 euh... 30 bon il a qu'un enchant mais il a puissance c'est un très bon enchant que ce soit sur minecraft ou sur minecraft dungeon bon alors ici on a une petite grotte à creeper déjà on va les tuer parce que comme dans minecraft ils sont plutôt violents on va prendre notre petite potion oh ici y'a rien d'ailleurs je sais plus si on peut débloquer les gemmes pour la partie euh... des vaches là en... en par défaut je crois pas j'essayerais quand même alors ici je crois que c'est ici en plus le marchand qu'il est je suis pas sûr alors ouais ici vous avez plein de creepers alors euh... ouais j'étais pas prêt j'ai pas le stuff euh... j'ai pas un stuff euh... j'ai pas un stuff euh... assez puissant pour faire des trucs comme ça bon... pas grave on a gâché un totem pour l'instant on aura pas besoin de beaucoup plus et puis je joue encore une fois je joue sur PC là vous voyez si je jouais sur Switch j'aurais pris une roulade pour sortir et je serais pas mort mais euh... j'ai pas eu ce réflexe sur PC ah bah voilà il est là notre marchand donc vous avez ici comment débloquer le marchand dans cette partie là vous ouvrez sa cage et voilà marchand déverrouillé marchand du village bon c'est pas le meilleur mais très utile en gros il va proposer du stuff pas très fou mais à des petits prix donc c'est plutôt pratique après il vous faudra le marchand X pour un peu au level bon c'est vraiment une mauvaise idée de les tuer au corps à corps au début en eux eux je pense que c'est bien c'est impossible de la tuer ah c'est... c'est perturbant parce que vous voyez il y a des mobs là le Vindicateur le Vindicateur avant à mon niveau je... je les faisais tranquille quoi que... que maintenant bah ils sont joués vous voyez le nombre de coups que je donne là... va par là va par là c'est difficile de... difficile de bouger il faut que je me visite et puis c'est la première partie que je fais j'avais fait le petit lait ficelle mais on ne pouvait pas tourner je sais pas vous voyez pas trop d'intérêt il a des petites potions tout est tranquille alors lui il faut toujours le tuer en premier parce que sinon il va vous quitter ses amis ou alors vous avez le temps de tuer les amis ou ses amis avant mais essayez de le tuer en premier l'Enchanteur n'hésitez pas à bouriner sur vraiment vos coups sur ceux qu'on a mis à vous parce que comme vous le voyez pendant un petit instant quand ils se prennent un coup ils sont KO donc si vous bourrinez les coups ils ne pourront pas vous attaquer parce qu'ils seront KO trop longtemps ok bon ici on a un petit camp ok bon ici on a un petit camp un peu plus de vindicateurs un évoqueur enfin un évoqueur un... un enchanteur un petit pont 1 2 4 2 si vous pouvez les tuer si vous en avez un peu peur que vous n'arrivez pas trop à les tuer au début n'hésitez pas à les faire à l'arc donc vous avez des flèches ça marche puis dans le première partie vous n'avez pas besoin de trop de lèches La partie quand vous avez des boss, gardez vos flèches parce que sans elle au boss, généralement, on va être fat. Surtout la première fois après les boss. Il faut que vous êtes habitués, c'est simple. 154 ! Ah oui, c'est mon nouvel arc. J'ai plus beaucoup de vie, donc je vais vite fait attendre la première fois. Voilà. Alors, des ongles, même les gros ongles en armée, c'est possible à tuer. Et j'attaque plus vite avec la souris que quand j'étais avec un... J'ai fait la roulade trop tard, j'ai paniqué. Bon, du coup, la roulade, c'est la par-espace. J'ai changé un certain contrôle pour habitué. J'ai dit, attends, Z, c'est quoi ? Ok, c'est la carte, et E, c'est la potion. Il y a trop de contrôle, il y a trop. Je ne m'y retrouve plus, moi. Ah bah, fabuleux, on a la petite maison. Tu es franchement bien buildé. Bon, la cheminée est un peu bizarre, mais... Franchement, elle est jolie. Avec des petits jars. Alors, je ne sais plus si c'était... Non, ce n'était pas ici. Ici, il n'y a rien. De toute façon, là, j'aime. Je ne pense pas que je puisse la débloquer dans la difficulté. Je crois qu'il faut une aventure. Donc, les araignées ne vous feront aucun mal si vous n'êtes pas pris dans une toile. Par contre, dès qu'elles vous prennent, elles vous foncent toutes dessus comme elles l'ont fait. Ça peut être assez violent. Après, d'un autre côté, c'est un moyen plus efficace de le tuer. Parce que sinon, on s'en fout. Ici, un petit peu. Armure de loup. J'aime beaucoup l'armure de loup. Bon, là, elle n'est pas très pratique. Parce que je n'ai pas de bestiaux avec moi. En gros, elle permet, quand je prends un peu de soin, de soigner ce qui est autour de moi. Bon, là, actuellement, vous doutez que ce n'est pas très pratique. Parce que je joue tout seul. Et sans familier. Que vous pouvez avoir après. Donc, je pense que je ne vais pas la prendre. Parce que... Ouais, je vais la recerter. Ah, d'ailleurs, je peux améliorer mon spectre fabuleux. Alors, le petit cochon. Il faut vraiment le tuer. Il vous donne un coffre. Donc, je vais l'armure de loup. Ah, comme c'est original. Ok, alors ici, on va avoir de la basson. Donc, il va falloir libérer tous les villageois. Alors, surtout, n'hésitez pas à refaire les parties pour libérer les villageois. Parce que, bon, en fait, les marchands ont un nombre de trades limités. Et pour débloquer tout leur trade, parfois, il faut libérer les villageois. En fait, vous avez des quêtes différentes. Parfois, c'est battre des mobs en chute. Libérer des villageois. Battre des mini-boss. Des trucs comme ça. Et il y en a deux, je crois, c'est sur les villageois. Alors, vous voyez, là, il est boosté. Il faut plus de coups pour le tuer. Et en plus, il fera plus mal. Donc, on va sauver un peu tout le monde. Ça, les petits vindicateurs, vous pouvez les faire corps à corps. C'est les gros qui sont plus dangereux. J'aimerais bien qu'ils rajoutent les variations de mobs dans Minecraft. Ce sera un gros boulot à faire. Sachant qu'il y a l'air déjà avec la cave update. Mais, genre, les gros vindicateurs dans les raids. Même les gardes royaux. Bon, là, il n'y en a pas dans cette partie. Mais, vraiment, des mobs stylés, quoi. Et qui rentraient le jeu peut-être un peu plus dur aussi. Bon, après, je galère bien avec les contrôles sur le PC. Mais je ne dirais plus que le jeu est trop facile. Mais, c'est vrai que quand j'étais sur ce glitch, j'avais eu plus de problème. Je faisais des raids en difficile pour le faire. Et je m'en sortais très bien. Alors, ici, dans mes souvenirs, il y a l'endroit pour... Voilà, c'est ici. Mais, voilà. Ici, ce sera pour développer... Ah, bah, si. Ah, bah, non, en fait. J'ai eu de l'espoir, là, pendant un moment. Bon, en gros, ici, quand vous serez en difficulté d'après. Donc, il faudra battre l'archil agent une fois. C'est grand méchant. Et bah, vous pourrez débloquer les gemmes qui vous permettent de débloquer une mission secrète supplémentaire. Qui vous permettra notamment de farmer du stuff rapidement. Même s'il n'y a pas beaucoup de pièces possibles dans la partie. Et de l'XP aussi. Elle permet de se farmer pour l'XP. Bon, ça sert à rien de trop vous enfoncer en dehors de l'XP parce qu'il y a rarement des coffres. Et dans ce cas, c'est des coffres en bois. Donc, pas très intéressant. Cette zone-là est surtout le grand jour du vide. Sincèrement, j'ai l'exploré un million de fois. Il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, c'est surtout des tours. Surtout, n'hésitez pas à explorer. C'est vraiment pratique. La plupart des coffres que vous trouverez sont pas sur votre chemin. Mais dans des endroits que vous explorerez. Mais j'avoue que cette zone-là, elle n'est pas indispensable. Après, tu es des endroits, c'est toujours pas. Je vais encore attendre pour l'enchantement des émeraudes pour ce spectacle. Parce que c'est vraiment pratique, en fait. Vous voyez que j'ai déjà 406 émeraudes en une partie. C'est pas malin. Et en une partie dans la difficulté par défaut aussi. C'est vraiment bien. C'est quand il fait la grosse émeraude, là, quand il vient de faire que Prospector marche. En gros, de temps en temps, quand vous tuez un mob, vous allez avoir des émeraudes. Et Prospector, il va augmenter cette chance. Vous voyez, là, il l'a encore fait. Maintenant, il faut s'échapper. Donc, c'est la fin de la partie. J'espère que la vidéo n'a pas été faite. Oh là. Vous pouvez tuer les animaux pour avoir du manger, pour vous régénérer. Mais vous n'aurez pas de loot. Alors ici, il y a des mob qui vont se conner. Ça s'est pas passé comme prévu, on va dire. Et voilà, c'est... On a réussi. J'espère que tout s'est déroulé sans après-vue. Mais on a réussi la partie. C'est excellent. Et donc, on a notre petit coffre de faim qui contient toujours un artefact, sauf en chasse antique. Mais c'est un artefact gameplay sur la chasse antique. Galice de la mort. On ne pouvait pas rêver mieux. En gros, ce qu'il y a à faire, cet artefact-là, c'est que quand vous avez... Quand vous allez... Alors déjà, il ne faut pas que je me croise au train d'un. Voilà, ici, vous avez un petit dégât pour tester vos dégâts. Et quand vous allez les... Oh là. Euh, l'utiliser, vous allez taper pour... Oui, là, je tape très vite, là. En fait, j'ai même pas jambé un truc, c'est pas me clair. Alors que là, je tape beaucoup, ouais. Tiens, juste, mon acte, c'est combien ? 39. Alors, non-chargé fait 39. Ah non, non-chargé fait 15, et si, non, il fait 39. 640 avec la fusée. Et vous voyez qu'on a débloqué notre marchand du village. Donc ici, ils me vendent des doubles arbalètes, un arc commun. Donc vous voyez que pour débloquer plus de trades, il faut secourir des villageois. Et les trades se réinitialisent à chaque fois que vous avez fini une partie. Ou alors, ici, en dépensant des émeraudes. Bon là, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc vous voyez qu'il est quand même assez cher, hein. Beaucoup plus que dans Minecraft, ils me vendent des centaines d'émeraudes. Bon là, j'en ai 428 et ça augmentera avec les difficultés. Et à chaque fin de partie, que vous n'avez jamais fini, vous débloquerez un petit coffre. Voilà. Bah, écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir regardé. C'était Mini Steve. Salut.